Au fort du Salbert, un drôle de visiteur fait son entrée. C'est un avion, un fougat magistère qui est transporté dans les souterrains tortueux. Le rêve de l'association Atome s'est enfin concrétisé. Ces bénévoles qui entretiennent le monument historique coordonnent le transfert des pièces détachées. On va avoir le fougat magistère qui sera ici. Et puis le Mirage 3E sera là-bas. Ça fait plaisir et toute l'équipe est contente de les avoir. Parce que ça fait deux ans qu'on se débat dans les papiers administratifs. Et puis là c'est vraiment un grand plaisir pour tout le monde, pour tous les gens qui ont travaillé sur le projet. Les deux avions logeront dans une ancienne base radar de la guerre froide. Un lieu stratégique de l'OTAN qui servait justement à repérer les engins volants à la fin des années 50. Pour Jean-Michel Labbéi, arriver dans cet espace est une surprise. Le déménageur ne connaissait pas du tout le fort, ni même les modèles des appareils. J'ai commencé à regarder les plans des avions, de la définition de ce qu'était un cockpit, des ailes, un aile rond, des réacteurs, un train d'atterrissage, le moteur. Soulever la carcasse d'un avion, une action pas très courante dans la carrière d'un déménageur, c'est une fierté pour Frédéric Poinçot. Les deux avions des années 60 seront remontés et exposés dans quelques semaines. Une manière d'attirer les visiteurs dans ce lieu longtemps resté secret.